salut tout le monde je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu tournée en mode détente vlog je crois que ça fait cinq fois que je m'y reprends alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo sur ma petite chaîne livré sac à dos pour vous présenter ma pile à lire ce sera la pile à lire du l'été lisons l'asie challenge c'est un challenge littéraire qui a été créé par eva de la chaîne de perfect books et vous avez toutes les explications en fait en vidéo puisqu'elle est présente sur youtube et ce challenge se déroule en fait sur facebook et sur instagram donc vous pouvez retrouver les retrouver en fait sous les hashtags l'été lisons l'asie et c'est un challenge littéraire donc comme je le disais qui s'adresse aux petits et grands lecteurs puisqu'il suffit de valider une seule lecture pour participer et vous pouvez lire autant des romans que des mangas que des livres pratiques tant que ça parle d'asie ou qu'il ya des auteurs asiatiques l'asie est entendue au sens large donc là on est vraiment sur tout le continent eurasien du coup en fait ça permet de fédérer pas mal de monde et ce challenge me plaît beaucoup eva le fait depuis déjà plusieurs années l'année dernière je n'ai pas participé à ce challenge mais cette année j'ai remarqué que j'avais une petite pile de 13 livres d'auteurs asiatiques ou en tout cas de livres qui parlent fortement de l'asie et j'ai donc souhaité me joindre tout simplement à ce challenge pour pour écouler un tout petit peu ces livres là donc je ne vais pas rentrer sur les détails du challenge par contre lorsque je vous présenterai ces livres ce qui va peut-être vous aussi vous donner des idées pour le challenge ou en tout cas en tout cas des idées de lecture eh bien vous serez tout simplement informé dans quelle catégorie on peut les ranger puisque dans le dans le challenge il ya des menus des catégories donc voilà mais je vais pas rentrer dans les détails vraiment puisque c'est pas du tout le but de cette vidéo et pour toutes les modalités du challenge je me répète mais vous aurez des liens en barre d'infos vers la vidéo d'eva alors on va commencer tout de suite pour que cette vidéo ne dure pas 107 ans et je vais vous présenter plusieurs ouvrages comme je le disais il y aura de la science-fiction du polar thriller de l'historique et aussi du roman classique ou contemporain donc il y aura un petit peu de tout on va commencer tout de suite avec les catégories sfff que vous pourrez donc ranger dans les menus zaatar le menu facile mais aussi pour certains dont le menu wasabi puisqu'il va s'agir de recueil de nouvelles et il y aura aussi des livres sur la guerre donc que vous pourrez rentrer dans le menu curie alors on va commencer de suite avec le premier ouvrage qui est un recueil de nouvelles c'est de tête chang et ça s'appelle la tour de babylone que j'ai ici en édition folio sf donc ça c'est un recueil de nouvelles par tête chang qui est un auteur américain mais d'origine asiatique clairement qui parle des premiers contacts avec les extraterrestres et d'ailleurs l'une de ces nouvelles je crois la tour de babylone a inspiré le film premier contact j'ai entendu dire énormément de bien de ces de ces nouvelles et j'ai vraiment envie de me les faire parce que ça fait depuis très très longtemps qu'il trône dans ma bibliothèque j'ai du mal à aller vers le format nouvelle bien que lorsque je le fais en général je ne le regrette pas et le dernier recueil de nouvelles que j'ai lu c'était celui de jean philippe javorski janua vera que j'avais juste adoré qui était absolument incroyable bref en tout cas la tour de babylone c'est certain qui va y passer je suis pas sûr de lire tous les livres de cette pile à lire mais par contre la tour de babylone j'espère vraiment le sortir on continue cette fois ci avec un roman de science fiction et là on est avec yoon ha lee on est avec un auteur coréen qui a écrit le gambit du renard que j'ai trouvé dans une librairie je me suis jeté sur ce livre pour sa couverture et aussi pour la quatrième de couve qui fait part d'un livre qui parle vraiment de la guerre d'une jeune d'une jeune femme qui est en fait embauché dans l'armée et qui va devoir résoudre une problématique dans l'espace interstellaire là on est vraiment dans de la hard sf et elle va devoir apparemment démanteler un réseau d'hérétiques on insiste aussi dans la quatrième de couverture sur le fait qu'il s'agit d'un régime un peu autocratique donc là on est dans un régime interstellaire un régime gouvernemental interstellaire qui apparemment est assez dictatorial et moi j'aime beaucoup les romans qui parlent un petit peu de cette thématique là je suis une grande fan de films comme blade runner par exemple bien que je sois pas une grande cinéphile mais j'aime beaucoup tout ce qui parle des systèmes politiques un peu un peu bidon et des romans en tout cas d'anticipation ici on va continuer avec une trilogie alors celle là c'est pas sûr que je vais la lire pour le challenge parce que c'est vraiment un gros gros bébé mais il s'agit de Liu Qiqin là on est avec un auteur chinois c'est le problème à trois corps et moi j'ai en fait la trilogie complète voilà dans ces magnifiques éditions actes sud donc cette trilogie là j'aimerais beaucoup la lire mais elle est exigeante ici on va aborder des thèmes des thèmes d'astrophysique des thèmes de mathématiques astrophysique etc je suis pas très calée en science je vous avoue que c'est c'est un petit peu mon point faible mais ce roman m'intrigue beaucoup j'en ai entendu également beaucoup de bien notamment sur la chaîne de séverine du groupe il est bien ce livre on est avec un livre vraiment une trilogie qui a été primée de nombreuses fois qui a vraiment un succès incroyable c'est pas pour rien qu'acte sud a racheté vraiment tous les tous les droits sur sur Liu Qiqin et en fait il a sorti un nouveau roman depuis et j'ai vraiment aussi envie de le lire donc ce serait bien que je commence quand même par ça par cette trilogie là qui m'intrigue énormément et voilà il paraît que les noms des personnages chinois ont tendance à se confondre un petit peu à se mélanger un petit peu d'où aussi la difficulté de lecture et là aussi on est en train de parler apparemment du premier contact avec les extraterrestres là on va basculer un petit peu dans la catégorie polar thriller et celui ci vous pouvez non seulement le mettre dans le premier menu en tout cas là on est avec jean you jean je sais pas si je prononce bien qui est un auteur coréen généalogie du mal et là aussi j'ai vu ce livre en librairie et j'ai craqué quand je l'ai vu je l'avais déjà vu en grand format il me faisait de l'oeil et puis je l'ai vu en petit format et j'ai fini par l'acheter et apparemment on est dans un thriller fortement psychologique avec un jeune homme de 26 ans qui se réveille dans une mare de sang et il s'avère que ce sang appartient à sa mère donc on va à partir de là aborder avec lui la thématique de son passé avec cette mère cette mère qui était qui contrôlait toute sa vie qui était à la limite de la parano et voilà qui lui faisait apparemment pas vivre que des jours heureux donc on est avec ce personnage assez énigmatique est ce que est ce qu'on est dans une sorte de crime et châtiment coréen je ne sais pas peut-être bien en tout cas si on parle de la psychologie d'un assassin ça peut me plaire ensuite on va passer un sujet tabou du coup vous pouvez peut-être le mettre dans le menu curry avec antonio garido le lecteur de cadavres ici on est dans un roman historique mais avec quelque chose de d'asiatique sur la couverture et aussi avec un livre qui parle d'un sujet tabou puisque là on va être avec le premier médecin légiste de l'histoire on est au 13e siècle en chine et il y a apparemment une personne qui est extrêmement douée pour lire dans dans les causes de la mort des cadavres il va donc être embauché par l'empereur pour résoudre une série de bas de crime voilà d'assassinat donc voilà ça me fait extrêmement envie j'ai je connais quelqu'un qui a lu ce livre et qui en a pensé énormément de bien j'ai donc envie voilà de temps en temps j'aime beaucoup me faire un roman historique et celui là me tente aussi beaucoup mais ça fait un petit moment qui dort dans ma pile à lire et j'ai vraiment envie de sortir le suivant et bien il va s'agir de l'étoile du nord de db john alors là on est avec un roman grand format voilà quand je vais dans mes librairies indépendantes en général je me dis bon qu'est ce qui ferait plaisir aujourd'hui et puis je suis tombé sur ce bouquin là et je l'ai instantanément acheté malgré sa quatrième de couvre extrêmement énigmatique lacunaire apparemment on va être en corée du nord cette fois ci avec un écrivain qui apparemment n'est pas coréen mais avec un livre en tout cas qui parle de la corée du nord et une fois de plus je me répète moi les régimes dictatoriaux et les biographies de dictateurs j'adore ça donc ici on est dans un roman qui j'espère toutefois va me faire passer un bon moment trois personnages qui a priori ne se connaissent pas vont braver la mort tout simplement à cause de la corée du nord une jeune femme dans la soeur a été enlevé en corée du nord et qui désire partir la rejoindre et pour cela elle va intégrer la cia un homme qui je sais plus qu'il fait comme je crois qu'il fait une bêtise et il se retrouve coincé en corée du nord et puis enfin une femme qui fait de la contrebande et qui aussi va se frotter au gouvernement nord coréen donc j'espère que ce livre va me faire passer un bon moment ça fait un petit moment qui traîne dans ma bibliothèque aussi c'est un énorme pavé mais qui me fait énormément envie il est sorti en poche depuis d'ailleurs on continue encore dans la catégorie un petit peu thriller policier avec ce boris akunin donc qui est un auteur russe qui écrit sous pseudo avec les missions spéciales ce sont les missions spéciales de son enquêteur que l'on retrouve dans la plupart de ses romans qui est fandorine fandorine accompagné notamment de son majordome massa qui est japonais et fandorine en fait c'est un enquêteur très drôle c'est un ce sont des enquêtes drôlissime et moi ces livres là à une époque j'en bouffais beaucoup aussi pg woodhouse un petit peu dans le même esprit voilà des policiers très très drôle donc voilà plutôt que lire du agatha raisin franchement tenté boris akunin parce que c'est c'est majestueux c'est vraiment super bien écrit vous allez passer un excellent moment et je trouve que les qualités au niveau de l'enquête le profil des personnages sont beaucoup plus intéressants que dans les romans de type agatha raisin ou tout ce qui peut sortir aujourd'hui dans les dans les romans policiers on va dire face pas du feel good mais un petit peu un petit peu sur le ton de l'humour et pour moi boris akunin est un maître en tout cas de ce genre là et je passe toujours toujours un excellent moment avec lui j'avais déjà lu altyn tolobas et azazel du même auteur qui reprend aussi son personnage de fandorine mais ses missions spéciales je ne les ai encore jamais lu donc là je vais clairement me replonger des années après dans ces enquêtes et voilà ça me fait extrêmement plaisir de savoir qu'il ya encore des romans d'akunin que je n'ai pas lu donc ils sont assez faciles à trouver dans les brocantes d'occasion et tout donc franchement n'hésitez pas dans quelle catégorie peut-on le mettre je sais pas trop en fait là on est sur du russe donc on peut le mettre dans le menu curry parce que là on est avec un auteur russe et on continue de suite avec le clan des autoris le clan des autoris qui est très connu de lion hearn là pareil on a quelque chose de japonais sur la couverture on est certes avec un auteur américain mais on a quand même une aventure qui se passe au japon c'est une histoire de samouraï c'est une quête initiatique ça parle d'amour ça parle de vengeance ça parle de la grandeur dame voilà du courage de beaucoup de choses en fait et c'est une saga je crois en cinq tomes si je vous dis pas de bêtises et moi j'ai le tome 1 et le tome 0 étant donné que c'est une grande saga je suis un petit peu freiné dans mon élan parce que parce que ça me fait flipper parce que c'est écrit tout petit et que voilà mais bon je vais j'espère trouver le temps de le lire vraiment si vous l'avez lu dites moi s'il vous plaît dites moi de le lien parce que j'ai vraiment super envie de sortir ce roman là en fait ils sont presque jaunes à force de de traîner dans ma dans ma bibliothèque c'est incroyable les deux dernières oeuvres là on est dans de la littérature classique japonaise le premier c'est yazunari kawabata prix nobel de littérature avec cette fois ci tristesse et beauté comme vous le savez j'ai lu les belles endormies l'hiver dernier que j'avais adoré qui parlait en fait de la mort de la vieillesse voilà du fait de la dégénérescence tout simplement propre à tout être humain avant de mourir et ici on est dans un autre roman qui reprend un petit peu une thématique intéressante puisqu'on est avec un écrivain je crois qui part fêter la nouvelle année à kiyoto et qui espère y retrouver une de ses anciennes amantes qui est devenue peintre et sa fille à cette jeune peintre elle a 20 ans et apparemment elle va causer la perte de cet écrivain donc je n'en sais pas plus mais ça m'intrigue beaucoup parce que la plume de kawabata je suis convaincu que c'est quelque chose de voilà de très poétique d'extrêmement émouvant voilà moi les belles endormies ça m'avait vraiment transporté malgré sa thématique un petit peu tabou ici ça parle aussi de la famille donc je pense le mettre dans le menu zatar et on est aussi avec une romance probablement donc on pourra peut-être le mettre dans le menu curry si jamais il y a une histoire d'amour à l'intérieur et qu'elle est relativement prépondérante à l'histoire ce qui est pas sûr ce qui est pas sûr parce que kawabata ça ça tombe un petit peu dans le noir quand même le dernier livre que je voulais vous présenter et ben c'est tout simplement le maître de la littérature japonaise un des plus des auteurs les plus célèbres qui est d'une ichiro tanizaki et je prononce encore très très mal avec ici un amour insensé nous sommes dans la sphère toujours familiale cette fois ci d'un couple un peu mal assorti puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui a été façonnée à l'image de ce que désirait voir son mari et ça crée c'est une critique de la société japonaise contemporaine une critique assez acerbe et apparemment il va se passer des petites choses dans ce ménage qui sont vraiment pas voilà pas très très drôle et donc comme je vous disais ici on est avec un auteur classique de la littérature japonaise que j'ai vraiment hâte de découvrir j'en ai entendu parler sur la chaîne de emmy et je vais vous mettre d'ailleurs en lien si j'y arrive ou du moins le nom de sa chaîne littéraire tous les renvois que vous pouvez avoir vers vers son contenu et également elle est créatrice de podcasts des podcasts littéraires classique si ça vous intéresse sur divers sujets qui lui tiennent à coeur tel que le féminisme le véganisme mais aussi voilà la littérature classique on reste où on navigue souvent dans le classique avec aussi la littérature asiatique qu'elle connaît très très bien notamment la littérature japonaise donc je vous invite fortement à aller voir son contenu parce que c'est absolument génial ce qu'elle fait et pour ma part écoutez j'espère que vous allez participer aussi au challenge ça me ferait extrêmement plaisir vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux d'Eva de sa chaîne de perfect books tel que son instagram ou son groupe facebook et puis pour ma part bah écoutez je vous souhaite de très très bonnes lectures n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu parler de certains de ses livres ou si vous voulez les lire avec moi voilà et ben moi je vous embrasse fort et je souhaite une excellente soirée ciao